Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle course en ligne. On se retrouve cette fois-ci sur le tracé italien du Mugello. Alors on était venu y faire une course il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, cette fois-ci c'est du GT et il y a pas mal de nouvelles voitures qui sont venues s'ajouter depuis le Dreampack. Donc ce serait intéressant d'aller voir comment tout cela se passe. Donc on va continuer les courses de GT, j'ai tenté de vous faire bien sûr d'autres courses, mais ça a dû être avorté pour des raisons de no skill comme le garçon juste devant. C'est parti pour une nouvelle course de GT. Celle-ci devait être plutôt intéressante avec la présence de 24 voitures en piste. Donc on risque d'avoir une manche disputée par contre, on risque aussi d'avoir des pilotes en difficulté. Puisqu'il y a une recrudescence ces derniers jours de mauvais pilotes qui viennent jouer sur Assetto. Alors j'ai vérifié, le jeu n'est pas en solde sur Steam. Mais voilà, il y a du mauvais joueur qui arrive. Alors une fois de plus, je tiens à préciser que je sais que je ne suis pas le meilleur pilote du monde, j'en suis conscient. Mais quand même, il y a des gens qui ont un niveau bien meilleur que le mien, inférieur au mien aussi. Oh là là, je suis obligé, je suis obligé parce que j'ai tellement peur qu'on se percute que je n'aurai pas de tentative. Donc merci. On a tellement peur. Vous savez, j'ai fait une course juste avant que je ne vous montrerai pas puisqu'elle n'est pas intéressante. On a pris, je ne vous mens pas les amis, 8 départs. Il y a eu 8 tentatives de démarrage. Oui, restart. Les gens étaient très passionnés, on avait une grille pleine. Et à chaque fois, il y avait 2-3 imbéciles qu'on a kickés au fur et à mesure. Et le nettoyage s'est fait, mais à la fin, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt. Donc on va se lancer pour un tour calife. Alors on n'est pas mal parce qu'on a une GT2 face aux autres voitures du plateau. On va pouvoir peut-être jouer les avant-postes. Alors c'est parti. Voilà, on lance le tour chrono. Alors le jeu a perdu énormément en stabilité avec les dernières builds. C'est assez hallucinant. Là, 1.1.4 est assez instable. Alors toujours drapeau jaune dans ce secteur-ci, puisqu'il y a une matelaraine à gauche dans l'herbe. On a une piste plutôt dégagée devant nous, donc on peut faire un bon chrono. Et une voiture qui est plutôt sympathique à conduire, plutôt pas trop mal réglée. J'ai simplement rallongé l'étalonnage de la boîte. Alors on va tenter de prendre ici la grande courbe en trois. Visiblement, on va pouvoir faire un second tour chrono. On aura assez de temps. La voiture est très très agile. Alors on est parti pour une course de huit tours, je pense. Et regardez ça, on a un tour qui est plutôt fluide. Pas de sous-virage, pas de gros soucis. On peut faire une belle perf. On va se lancer tout de suite avec un second tour rapide, tant qu'on est très bien sorti de la dernière courbe. On va voir ce qu'on peut faire. On fait le septième temps provisoire. On va voir si on peut améliorer ce 1.51.463. Alors je tire sur la cinquième. Ah, on a une voiture qui est très bien balancée, ainsi que la répartition de freinage qui est très très bonne. Allez, on va essayer d'aller chercher un top 5. Les trois premières lignes pourraient faire du bien de s'élancer déjà à l'avant du peloton. On est tombé au huitième rang. Alors je suis avec le volant GT, pour ce qui se demande. Soulager un petit peu dans la montée pour ne pas être trop large. On est vraiment très bien. On est vraiment très bien. Voiture très très agréable à piloter. Peut-être même un petit peu trop sûre, j'ai envie de dire. On fait pas mal crisser les pneus. On n'est pas très bon au niveau de l'adhérence. Allez, on essaie de passer ici, pied à fond. J'ai dû soulager. Parce que la voiture allait partir sinon sur la gauche. Allez, regardez, même en freinant tard, on a du grip. Et j'ai pas trop de lames à l'avant. Donc vraiment, la balance est très très bonne. Allez, ce serait bien d'aller au moins faire un top 5. Et on est troisième. Deuxième ligne à 30 secondes de la fin de la séance. C'est tout à fait correct. Alors la séance n'est pas terminée, il reste encore du temps. On va faire les setups pour la course. Donc sachez que pour la course, on a 8 tours. Donc il va falloir prendre des pneus en conséquence. Vous voyez qu'au niveau de l'aéros, je vais vous montrer un petit peu les setups. Comme ça, vous voyez. Donc au niveau du rapport de boîte, je suis en 12,50. J'ai juste augmenté ici. Au niveau des pneus pour les 8 tours, on va partir en médium quand même. Ça glissera sur la fin, mais bon, les écarts devraient être créés. Et au niveau de l'aéros, j'ai eu 1 de l'âme à l'avant et 5 d'appui à l'arrière. Donc une voiture plutôt bien équilibrée. Alors certes, on est dans une session où il y a plusieurs divisions, les GT2 et les GT3. Mais on a quand même réussi à prendre un bel avantage sur nos petits camarades. Alors on va allumer tout ça. Qu'est-ce qui se passe derrière ? D'ailleurs, on a beaucoup de GT3. Alors on va essayer de prendre un bon départ. Normalement avec la BMW, on devrait avoir de bonnes chances. Et on prend un excellent départ. Il y a une Ferrari qui se met à l'intérieur. Donc on va essayer d'éviter que la BMW derrière nous fasse 4 lignes. Il va falloir me laisser la place. C'est absolument dingue. Vous n'avez pas de rétroviseur, sans déconner. Alors on repart pour un second départ après le fiasco de tout à l'heure. Avec la Ferrari qui nous a totalement envoyé dans le mur. Alors on va essayer de bien partir. Parce que ça a été compliqué tout à l'heure. La Ferrari qui est juste derrière là. Qui part 4, 5... Alors ce qui m'étonne, c'est qu'on est 3ème sur la grille. Alors qu'on est 4ème vraiment. Donc on part 4ème et non 3ème. Pas grave. Et on va essayer de bien s'en sortir. Et on l'a coincé. On l'a empêché de prendre l'intérieur. Donc voilà, on est bien sur la trajectoire la plus courte. Et on est allé tirer un petit peu sur le moteur. Attention aux 2 leaders qui vont faire du roux contre roux. Il y en a un qui se présente à notre droite. Et qui est passé. Oh là là. On doit allumer pour garder la voiture en piste. Impossible de croiser ici. Mais on réaccélère bien mieux. On va pouvoir peut-être reprendre la 3ème place au freinage. C'est fait. Malgré le petit soubresaut de résumé moteur qu'on a eu au départ. On est dans le rythme. Il va falloir maintenant le tenir pendant 8 tours. Et la Ferrari devant qui a l'air très très chaude. Alors, qu'en est-il ? Il y a des abandons puisqu'on perd des places sans se faire doubler. On est plutôt pas mal. Et avec cette voiture, on peut espérer un top 5. Derrière, c'est sorti encore. Il n'y a que la M3 derrière qui peut nous atteindre pour le moment. Un petit peu de sous-virage. Les pneus sont encore froids. Et on va terminer ce 1er tour au 3ème rang. On va voir en vitesse de pointe si on peut tenir la BMW. Ouais, ça va. On s'en sort bien. On a l'air d'avoir des comportements assez similaires. Les drapeaux jaunes devant. Il y en a un qui est dans le bac à l'extérieur. Allez, c'est un retardatère. Il va repartir devant nous. Non, ça va. Il est en perdition totale. Donc nous, ça nous va très très bien. Petit soulagement de l'accélérateur dans la montée. Deuxième soulagement ici. Et on l'a vraiment bien en main. Je suis vraiment en train de prendre mon pied avec cette M3. Qui n'est pas toujours appréciée. Mais qui a des qualités. Notamment sa répartition des masses qui est vraiment excellente. Et pour l'instant, on tient. Vaille que vaille la 3ème place. Alors la course est encore longue. Mais chaque seconde passée est importante. Et derrière, ça se dispute. Pour la 4ème et la 5ème place. Oh, c'est sorti l'arche derrière. Vous le voyez dans le rétroviseur pour la M3. Les deux derrière qui vont se battre. Et on tient le rythme dans la ligne droite. C'est ce dont j'avais le plus peur avec ces 7-ups. Alors ça ressort devant. Il va pas falloir se remettre exactement ce qu'il fait sur la trajectoire. Et carte 3. Non mais c'est hallucinant ça ! Mais c'est incroyable ! Franchement ! Mais c'est un scandale, s'il vous plaît ! Merci ! Et bah il y aura fallu du temps pour les voir les drapeaux bleus. Bon sang ! Pourtant on peut plus dire qu'on les voit pas avec cette version-ci. On a perdu énormément de temps. Et voilà. Le classique. La grosse faute classique à cause d'un retard d'à-terre. Parce qu'on a pas su gérer le tout. Pardon. Je suis revenu très vite sur la piste. Donc on est maintenant 8ème. Ah putain ! Ça m'énerve ! C'est le genre de choses qui vraiment m'énerve. Parce que ça vous oblige à perdre votre rythme. Et vous glissez. Et vous vous faites avoir. Comme je viens de me faire avoir en étant... Trop tendre peut-être. Trop gentil. En tout cas, celui qui perd le podium, c'est pas lui. C'est nous. Puisque lui il sortait déjà du fond de la grille. Enfin. Les drapeaux bleus. Et le comportement est à revoir. Donc il s'est écarté. Mais 4 virages trop tard. Ohlala la SLS. Alors on est reparti dans le peloton folklorique. On est dans la section du peloton un peu plus animé. Ah bon sang. Les retard d'à-terre. Ils nous auront bien posé des soucis. J'étais sur la mauvaise trajectoire. Ce qui fait que quand j'ai réaccéléré, je me suis fait avoir. C'est ma faute. J'ai commis une erreur. Mais j'étais tellement à éviter le garçon pour perdre le moins de temps possible. Que c'est moi qui en ai payé les pots. Pourtant j'ai spammé mes appels de phare. Il m'a vu. Il a eu le drapeau bleu en sortant des stands. Donc vraiment c'est pas de chance. Et les deux leaders sont partis maintenant. Ils sont totalement à l'avant. Alors il est encore possible d'aller chercher au moins un top 5. Espérons. Si les garçons de vent ne sont pas tous des retardataires, c'est tout à fait envisageable. Quand t'as terminé à une place plus honorable, ça risque d'être difficile. Les amis, on va pas se le mentir. On va pas se le cacher. Vous voyez ici normalement j'ai ma trajectoire évidemment. Qui est la trajectoire idéale. Et j'étais trop à l'intérieur. Et j'ai été bien perturbé par le garçon. Alors. Appel de phare. En bonne et due forme. Pour montrer qu'on est là. Et mettre la pression. Le pilote avec la BMW série 3 est plus rapide que son petit camarade avec la Z4. Oh et nous on l'a perdue. On l'a perdue. Et il y a un garçon qui était plus rapide avec la SLS. C'est logique qu'il passe. On a commis une faute. Pilotage pas très propre. C'est dommage. On avait un très bon rythme. On aurait pu faire un très bon résultat. Donc statu quo. Oui tiens. Mais bon les voitures devant. En tout cas une devant nous est bien plus lente. C'est une GT3. Donc ça devrait être une formalité d'aller rattraper la SLS. Déjà dans la ligne droite. Normalement on devrait gagner quelque chose. Moi je l'espère. Sinon ça devient inquiétant. En tout cas les pneus qui glissent avec l'usure. C'est déjà plus le même comportement que lors des deux premiers tours de course. En tout cas je vous conseille ces setups. Donc 12.40 pour l'étalonnage de boîte. 1.5 au niveau de l'aéro. Et uniquement ça. Ça vous donne une voiture très bien balancée. Alors au niveau du transpondeur. On est septième. Et on entre dans le cinquième tour. Donc on a passé à l'instant la mi-course. Et c'est un peu le souci quand vous pilotez un peu comme ça. C'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est comme quand vous jouez au tennis contre quelqu'un de mauvais. Vous jouez mal. On entend souvent dire ça. Et en fait quand vous pilotez derrière quelqu'un de mauvais. Vous pilotez mal. Même celui-là. J'ai magnifiquement récupéré la voiture. Malgré les deux plates devant. Alerte carburant. Déjà. Oulala. Alors que là il y a une. Alors ça ça va nous faciliter la tâche. Puisque c'était une M3 qui était devant nous. Voilà. Donc une GT2 derrière et plus devant. Ça c'est une bonne chose. Il faudrait aller chercher cette McLaren. Qui a commencé à filer depuis tout à l'heure. Alors je sais que je dois me méfier dans le premier secteur. Parce que j'ai une voiture bien plus délicate qu'en début de manche. On aurait peut-être dû faire un stop. Maintenant que j'y pense. Peut-être que deux pneus tendres et un stop auraient peut-être été plus intelligents. Alors il faut faire la différence. Sur cette McLaren. Ce top 5 nous revient de droit. Alors devant on voit la M3 bleue avec qui on se battait tout à l'heure. Qui était très ralentie dans la ligne droite. On voit plusieurs voitures devant. Ça ne semble pas être des retardataires. Donc il y a le 4 et le 5ème devant. Donc on peut encore bien s'en sortir. Alors c'est ici. C'est dans ce premier secteur que je dois être plus prudent. Parce que la trajectoire offre moins de marge en cas de glisse et de survirage. La M3 qui est totalement perdue. Il y a une Ferrari qui est également en perdition. Est-ce qu'on est 5ème ? Oui nous sommes 5ème et devant c'est un Cafarnaum monumental. Toutes les voitures sont dans le mur. On est peut-être en train même de récupérer un podium. Sans s'en rendre compte. En tout cas on est dans le top 5. Donc maintenant. Il va falloir aller s'occuper du gaillard devant. Vous voyez qu'au niveau de l'usure des pneus. Le plat prend de l'importance. Mais il est très très lent. Alors il y a du kick. Oh est-ce que ça va passer ? Oui superbe. Non ça passe pas. Il est toujours là. Je me suis un peu emballé excusez-moi. Oh là là c'était une magnifique manœuvre. Alors je ne me jette pas souvent des fleurs. Mais là il faut avouer que c'était bien passé. Le petit kick au passage. Alors on a doublé la M3. Mais est-ce que cette même M3 était déjà devant nous ? Je pense qu'elle est retardée. Je pense que c'est un modèle retardé. Mathéus ! Comment on se retrouve ? Alors si c'est le même Mathéus que tout à l'heure. C'est le garçon qui avait foiré complètement la manche précédente. Lors de ma tentative d'enregistrement d'une course de super tourisme. Alors on est cinquième. Est-ce qu'on va gagner le pied de podium au transpondeur ? Ça ne m'étonnerait pas. Avec tout ce qui s'est passé dans ce tour 6. Et voilà nous sommes sixième, septième, septième tour. Voilà nous sommes troisième maintenant. Alors nous sommes sur le podium un peu par surprise. On récupère un podium que l'on n'aurait pas dû perdre. Alors toujours cette McLaren en perdition totale. Alors on tente toujours de kicker le même garçon depuis tout à l'heure. Visiblement les gens ne comprennent pas le principe du kick. Oh ! Allez ! Alors là, maintenant il va falloir se défendre. Ne me touche pas. Oh là là, j'ai cru qu'il allait me percuter. C'est pour ça que j'étais resté très large. Oh ! Il est à droite. Portière contre portière. Portière contre portière. Ça va être tendu. Oh ! Et ça glisse beaucoup. Vous voyez, je suis trop large. Je glisse énormément. La voiture qui glisse. Les pneus sont morts, les amis. Les pneus sont morts. Les pneus sont morts. Voilà. Vous le voyez, à force de bloquer les roues, les pneus sont morts et on vient de perdre le podium. Oh là là, ça va être compliqué. On va avoir un dernier tour d'anthologie. S'il faut tenir la voiture. Ah là là, j'ai été surpris par mes pneus. Ce sont mes pneus. Alors j'ai monté des médiums pour 8 tours. Ça me semble trop court. J'aurais peut-être dû monter des pneus durs. Donc mauvais choix de gomme pour cette course. On va leur faire un stop. Je pense qu'avec un stop, j'aurais été bien plus loin dans le classement. Donc maintenant, il va falloir faire un dernier tour. Très sobre et très calme pour tenter de ramener la quatrième place sans faire de faute. Alors j'ai des vibrations dans le volant. C'est à peine pilotable. Et là, le comportement de la voiture a radicalement changé. Oui, ça vibre énormément. Normalement, vous ne le sentez pas vous, mais j'ai un volant. Vous le voyez à l'écran, le volant qui vibre pas mal. Mais je ne peux pas le retenir en fait. Drapeau blanc est sorti. Donc dernière boucle à couvrir dans cette manche italienne. Et on va la faire tout calmement. Et on va tenter de ramener tout simplement la voiture à la maison. En un morceau. On aura évité pas mal d'embûches une nouvelle fois dans cette manche. Et l'AM3 qu'on a retrouvé avec grand plaisir. Ça glisse. Regardez, ça glisse énormément. On va peut-être même perdre la quatrième place si ça continue. Avec nos pneus. Drapeau jaune dans le second secteur du circuit. Oh, et c'est sorti. Alors, de qui s'agit-il ? Un pilote qui s'écarte. Alors, on ne va pas faire les malins, les amis. On ne va pas bloquer le garçon derrière. S'il est plus rapide, on va le laisser passer. Quoique, maintenant je me ravise un petit peu. Il y a peut-être une chance. Alors, il va croiser peut-être. On va bloquer la trajectoire intérieure. Ce n'est pas très sport, mais on défend notre croûte. Allez, on va la garder. On va tout faire pour, en tout cas. Et il est derrière nous. Ah, il va tourner plus court. Est-ce que ça va le faire ? Oui, je pense que ça va le faire. Et on ne va même pas... Ouh, ça va être très chaud, cette arrivée. Oh là là. Alors là, ça s'est joué à pas grand-chose. On est quatrième pour un dixième de seconde, vous le voyez, devant Sergei Topem03. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle course en ligne sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez vu et vous exprimer dans la section en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon amusement en piste, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501